Salut ! Aujourd'hui je vais te parler de l'une des choses les plus difficiles à concevoir en graphisme, la création de logos. Je vois beaucoup trop d'erreurs tant sur le fond que sur la forme qui pourraient être évitées grâce à 5 règles très simples à comprendre. Parce que nous un logo ce n'est pas seulement créer un carré, insérer une typographie, mettre un peu de couleur et hop le tour est joué. C'est bien plus complexe que ça. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, si tu respectes bien ces 5 règles, tes logos seront fonctionnels et auront un look beaucoup plus professionnel. Allez c'est parti, let's go ! Chaque graphiste a sa façon de procéder. Les 5 règles que je vais t'apprendre reflètent un peu ma vision des choses et fonctionnent très bien si tu débutes en graphisme. Déjà dans un premier temps, il va falloir que tu définisses un concept. La règle numéro 1 ça va être de définir un symbole fort. Imaginons que tu es graphiste, tu veux te lancer en freelance. Donc il va falloir que tu définisses un symbole fort qui reflète la nature de ton entreprise et surtout faire en sorte de démarquer de la concurrence. Pour ce tuto j'ai trouvé intéressant d'utiliser le piaf comme symbole. Donc le petit oiseau que tout le monde connaît. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque un piaf c'était une personne qui voulait se faire remarquer. Et naturellement le moineau a pris son nom car bien qu'il soit pas forcément très voyant et bien il chante beaucoup pour signaler sa présence. Donc là je sais que je peux me démarquer de la concurrence rien que par l'accroche visuelle de mon symbole. Alors ça y est mon symbole est défini, maintenant comment l'intégrer à mon logo ? Pour cela deux possibilités s'offrent à toi. Tu peux l'intégrer en tant qu'iconographie qui viendra appuyer le nom de ton entreprise écrit par exemple plus bas. Ou directement à l'intérieur de ton lettrage à l'aide de jeux graphiques comme par exemple en jouant avec les espaces négatifs. Aujourd'hui on va plutôt s'appuyer sur la méthode simple car on débute. C'est à dire qu'on va créer une iconographie et ajouter de la typographie. Si l'autre méthode t'intéresse fais le moi savoir dans les commentaires car ça peut faire l'objet d'un prochain tuto. A première vue est-ce qu'un simple piaf peut illustrer la nature de mon entreprise ? Pas forcément sur la forme. Donc comment donner l'impression que l'on baigne dans ce monde du graphisme ? J'ai trouvé intéressant d'utiliser des icônes gratuites présentes sur flaticon.com et d'en retravailler certaines. Alors bien sûr c'est toujours mieux d'en créer par soi-même. Mais là on débute et pour cet exemple ces icônes vont faire l'affaire. Est-ce que tu peux récupérer l'intégralité des fichiers sources pour t'entraîner ? Le lien se trouve en bas de la vidéo dans la description. Donc ici on est en présence d'un tracé vectoriel créé à la plume et d'une autre icône qui représente l'outil. Jusque là tu ne vois pas où je veux en venir c'est normal. Je te rassure tu vas vite comprendre. Si j'utilise cette icône pour créer les contours de la tête de mon piaf ça peut plutôt bien fonctionner. Si maintenant je centre l'icône de la plume et que j'applique une rotation ça dessine parfaitement le bec de l'oiseau. Donc là tu vois que je reste cohérent avec les outils que j'utilise au quotidien et avec le symbole fort de mon piaf. Tu remarqueras également la simplicité des formes utilisées. Plus un logo est simple plus sa compréhension est facile et plus il restera dans la tête des gens. Donc garde ça bien en tête quand tu crées un logo il faut toujours bannir les éléments qui vont être nuisibles à la lecture de ton logo. Je pense toujours simplicité. Alors une astuce pour savoir si ton logo est efficace c'est de le regarder en tout petit. Comme ça il te sera facile de déterminer si sa lecture est fonctionnelle. Maintenant l'idée c'est de personnaliser un petit peu son iconographie. Donc je lui ai ajouté deux yeux avec l'outil ellipse. Je supprimer également un bout de la tangente à droite pour donner l'impression que je suis en train d'effectuer un vrai tracé. Et je le rétrécis un petit peu en largeur histoire de donner une tête un peu moins large. Je viens recréer également les icônes avec des points d'ancrage en plus grand. Je remplis ma poignée de gauche de couleur. Puis j'ajoute quelques touches de peinture sur les joues et sur son front. Donc dans certaines populations la peinture corporelle sert à se démarquer des autres êtres vivants. Donc je reste vraiment dans mon idée de départ du piaf c'est à dire se démarquer. La règle numéro 3 ça va être d'utiliser des typographies efficaces. Donc si tu débutes oublie vraiment toutes les typographies que tu peux trouver sur Daffon. Pourquoi ? Tout simplement car généralement elles sont pas forcément très lisibles. Surtout si tu rétrécis ton logo. Également évite la multiplication de polices. Alors je te conseille d'utiliser une voire deux typos maximum pour ton logo. Essaye également de privilégier des typographies de caractère fonctionnel comme par exemple de l'Helvetica, de la Réal, de la Futura, de la Gotham, de la Montserrat etc. Généralement si tu veux pas te louper quand tu débutes en création de logo, utilise de l'Helvetica. Ça c'est une valeur sûre, c'est un peu une typo passe-partout. Elle est à la fois graphique, lisible et ce qu'il y a de bien avec l'Helvetica c'est qu'elle va te permettre d'avoir différentes graisses pour donner différents niveaux de lecture à ton logo. Alors je m'explique ici, je vais utiliser de l'Helvetica Nehu, tu peux voir tout ce que m'offre cette typo en termes de style et ça c'est vraiment cool d'autant plus que plus tard si je dois décliner par exemple mon identité sur différents supports comme des cartes de visite, des sites web, des plaquettes commerciales. Et bien il me sera facile de créer une hiérarchie visuelle grâce à ces différentes graisses. Alors un conseil également, n'hésite pas à modifier l'approche de tes typographies. Ici je vais réduire un petit peu à moins 20 afin de condenser un tout petit peu plus mon mot. L'approche, c'est à savoir qu'elle est à utiliser avec un certain bon sens, elle va te permettre d'augmenter ou de diminuer l'espace présent entre chaque lettre de ton mot. Si je mets une approche à 200, là mon mot paraît beaucoup plus léger, plus aérien. Là j'apporte tout un autre sens à ce mot. Ici mon icône est assez condensé donc je trouve qu'une approche négative est beaucoup plus adaptée pour mettre en valeur le nom de l'agence. En dessous je vais ajouter une baseline, alors la baseline tu sais c'est la petite phrase qui se trouve en dessous des logos. Généralement elle attire l'attention sur l'entreprise et ça favorise aussi sa mémorisation. Mais c'est pas du tout obligatoire quand tu crées un logo. Ici je vais lui spécifier la même typographie mais cette fois avec une graisse beaucoup plus light. Et ça c'est important de toujours jouer avec les graisses de tes caractères. Ça va apporter comme je te disais une hiérarchie visuelle à ton logo. Un autre conseil qui va te permettre d'avoir une homogénéité entre ton logo et ton texte, c'est toujours faire en sorte que la largeur des contours de tes icônes soit à peu près identique à la largeur de tes caractères de la typographie. Alors je m'explique, si tu regardes la largeur du contour de la lettre I du mot créative, elle est à peu près identique à l'ensemble des contours de mon piaf. Et ça, ça va créer une réelle homogénéité sur l'ensemble du logo. La règle numéro 4, ça va être d'utiliser la symétrie. Alors ça y est, maintenant je suis satisfait de l'ensemble de mon symbole, de mes typographies. Maintenant je vais repositionner mes éléments symétriquement par rapport à un repère central. Alors ça tu peux le faire très facilement en affichant les règles d'illustrator et en plaçant un repère au milieu. Pense le plus possible symétrie lorsque tu conçois un logo. La symétrie, il faut savoir qu'elle rassure l'œil humain. L'œil humain, il se sent bien en sa présence. En effet, en architecture, tout est très symétrique. Notre corps l'est également, on a tous deux yeux, deux oreilles, deux bras, deux jambes. Dans la nature, la symétrie, elle est également très présente sur les feuilles d'arbres par rapport à leur nervure. Chez les animaux également, comme par exemple le papillon ou également les coquilles de certains mollusques. Donc la symétrie, c'est vraiment la base d'un logo fonctionnel. La symétrie des vides l'est également. Par exemple, j'essaye toujours de trouver l'espace vide le plus présent dans mon logo. L'espace présent entre le haut de mon logo et le bec de l'oiseau est le plus important. Il est d'à peu près 100 pixels et je vais me baser sur ce chiffre, le divise par exemple par deux, donc 50 pixels. J'essaye de descendre ma typographie à 50 pixels en dessous de mon icône et je regarde ce que ça donne. Ça peut fonctionner, mais je trouve que l'espace est un petit peu trop grand. Alors j'essaye de diviser mon chiffre de départ, c'est-à-dire 100 pixels, par 3, ce qui me donne à peu près 33 pixels. Et j'essaye de bien placer maintenant mon mot. Là, je trouve que c'est déjà mieux, je ne sais pas ce que tu en penses. Maintenant, je vais placer ma baseline à 33 pixels en dessous du nom de mon entreprise. Et là, je trouve également que ça fonctionne très bien. Donc, ce chiffre de 33 pixels, je le garde bien en tête et je vais le reporter au niveau des marges extérieures de mon logo. Alors ça, c'est intéressant si tu conçois un JPEG ou un PNG de ton logo. Il faudra prendre en compte ces marges extérieures lors de l'exportation de ton logo. Si tu trouves que ces marges sont trop petites, eh bien, tu peux doubler. Là, on était parti sur 33 pixels, tu peux mettre 66 pixels et tu regardes ce que ça donne. Mais surtout, reste logique avec ces espaces vides, c'est très important. Je finis par l'ajout d'un symbole de marque déposée que je viens caler en haut à droite de mon logo en faisant en sorte d'être symétrique par rapport au rond présent ici à gauche. Ici, mon symbole a la même taille que le cercle qui est disposé de façon symétrique pour apporter un réel équilibre à mon logo. Il existe depuis l'antiquité une proportion remarquable, symbole d'harmonie et d'équilibre devenu quasiment mythique, le nombre d'or ou golden ratio en anglais. Beaucoup d'artistes utilisent cette règle pour créer des logos qui reposent sur cette parfaite harmonie. Par exemple, le logo d'Apple, le National Geographic, de Pepsi ont été créés à l'aide du nombre d'or. Tout ça pour te dire que la symétrie apportera beaucoup à ton logo si tu l'utilises. Alors, je ne sais pas si tu es intéressé par des règles beaucoup plus poussées en graphisme, notamment sur la conception de logos. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires car il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Bref, ici ce n'est pas le sujet, on débute, on est plutôt là pour apprendre quelques tips qui nous permettront de donner un look, on va dire, beaucoup plus professionnel à notre logo. Alors, revenons à nos moutons. Alors maintenant, quelles couleurs je vais utiliser ? Ça, c'est une étape très importante. Pose-toi toujours ces questions. Est-ce que mon logo est fonctionnel en noir et blanc ? Donc ici, on peut le voir plutôt bien. Est-ce que mon logo également fonctionne sur fond noir ou sur fond blanc ? Donc ça, je vais tout de suite faire le test et on va voir ça ensemble. Moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. Je trouve qu'il est également très lisible en petit, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Car un logo peut être affiché sur différents supports. Imagine qu'un partenaire te demande ton logo, car tu es le partenaire officiel d'un événement. Et il aimerait l'afficher sur une affiche imprimée en noir et blanc. Tu dois donc penser en amont à sa future utilisation. Maintenant, est-ce qu'on applique une couleur à un autre logo ? Eh bien oui, n'oublie pas que la couleur véhicule des émotions. Les couleurs vont venir appuyer ton message. Il y a une science derrière chaque couleur. D'après toi, pourquoi les logos de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Skype sont bleus ? Car le bleu possède cette symbolique d'être digne de confiance, d'être chiave, d'être sûr. Et ça, c'est des qualités perçues positivement pour une entreprise. Aujourd'hui, on parle de psychologie des couleurs. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce sujet fascinant, je t'invite à cliquer sur la petite fiche qui s'affiche en haut de ton écran, car j'ai déjà enregistré une formation complète à ce sujet. Ici, je décide de partir sur un violet mauve, car c'est une couleur qui inspire la confiance et qui fait appel à des besoins essentiels de guide, de protection, d'objectif et d'orientation. Et je trouve que ça colle plutôt bien avec l'oiseau, qui a cette réputation d'être un guide infaillible. J'associe une couleur rouge corail pour apporter un petit peu plus de chaleur. Cette couleur est un instrument de séduction presque infaillible dans la nature chez l'oiseau, et également chez l'homme, n'est-ce pas mesdames ? Bref, donc, j'essaye encore une fois d'apporter une certaine logique dans mes prises de décision. Essaye toujours de ne pas trop mettre de couleurs dans ton logo. Privilégie plutôt deux couleurs maximum, un petit peu comme pour les typographies. Opte également pour des aplats de couleurs. Et évite les dégradés et les contours, surtout quand tu débutes. Ça peut nuire considérablement à la lecture de ton logo, surtout quand il est réduit en tout petit. Et en plus, ça donne un aspect très amateur à ta création. Donc là, je suis plutôt satisfait. Est-ce que ce logo peut répondre à un graphiste ? Pour ma part, oui, d'autant plus qu'il y a deux sens cachés. L'oiseau est mon outil de travail au quotidien, sur les logiciels, la plume. Et puis un oiseau, à la base, comme ça, à des plumes. Je vais en venir. Bref, c'est pas gagné, Damien. Maintenant que tu as pris connaissance de ces cinq règles, et si tu les appliques à tes futurs projets, je te garantis que le résultat sera beaucoup plus professionnel de ce que tu faisais avant. J'espère que ce tuto t'aura plu. Si tu as d'autres requêtes et que tu veux en apprendre plus sur la conception de logos, fais-le-moi savoir dans les commentaires. N'hésite pas également à passer nous faire un petit coucou sur Instagram et à nous partager tes prochaines créations de logos en nous mentionnant avec le hashtag TeammateTuto. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada